Il y a quoi en ce moment, Marty, du côté de ta machination ? Il y a des nouvelles figurines qui arrivent là dans nos rayons, qui sont disponibles depuis 2022 ? Oui, on va faire un point sur tout ça. Tu vas m'accompagner, puisque ta machination a exposé les Figures Art Zero, les SH Figures Art, les petites maquettes. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a du Gundam. On va aller voir tout ça ensemble. J'arrête de parler. Tu es chaud. Je suis chaud. Et... On y va ! Alors, on commence cette vidéo avec les produits du moment. On les produit One Piece du moment. On avait vu tout ça à la Jump Festa. Donc, je vais passer très brièvement. Voilà, on a de la Charlotte Lilin d'un côté. Très, très classe. Voilà, on a du Kid bien énervé que je recommande. On a du Lowe en train de se déchaîner. Magnifique. Et du Luffy Gear 4. Là, on est sur du 9 350 yens. 9 900 yens. 15 400 yens. Et là, 19 800 yens. On continue, messieurs, dames, ici avec... Des petits mechas. Tout simplement. On a du Gundam. Du Gundam ! Très, très classe. Superbe. 24 200 yens, le Gundam. Voilà, pour ceux qui aiment bien, du coup, cette série Léa. On a du Gundam un peu... Je ne suis pas fan de ça. Ça fait vraiment plastique dégueulasse. Un peu maquette usée. Vraiment le plastique du porc. Entre guillemets. Je ne suis pas fan. Je ne suis vraiment pas fan. Mettez un peu plus de yens, un peu plus d'euros. Pour avoir une figurine un peu plus décente. Pourquoi pas prendre des espèces de figurines métalliques. Où là, ça dépote. Et d'ailleurs, attendez-moi ça. Voilà. Ça, ça dépote. Ça, ça dépote. Franchement, le rendu, les textures et tout. Ça ne fait pas maquette. Ça fait vraiment figurine classe. Voilà. Ça. Ça, ce n'est pas top. Donc voilà. Plein de petits mechas. Comme ça. Du Gundam, bien VNR. 22 000 celui-là quand même. Avec du méchant. Pas beau. Trop, trop cool. On continue ici avec du Kamen Rider. Shin Kamen Rider. Par rapport au film qui avait eu un petit moment. Donc ça arrive en mars 2023. Du Kamen Rider également V3 de ce côté-là. Ça, c'était sorti l'année dernière, c'est ça ? Ouais, l'année dernière celui-là. Et de ce côté-là, juin 2023. Du Senseïa, bim. Tanatos. Je te le dis, Tanatos. Voilà, je te le dis à la Jap. C'est sorti en janvier 2023. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Bon sang. Tiens, tu exposes l'armure. Tu la poses comme ça. C'est beau. C'est beau. 22 000 yens. C'est beau. C'est trop beau. C'est trop puissant. J'ai arrêté Senseïa. Voilà, j'ai arrêté. Gamella de ce côté-là. Juin 2023. 13 200 yens. Juin 2023. Du brûlis du film Super Hero. 8 250 yens. La petite panne est magnifique. Mai 2023. 5 720 yens. Et 2022. On a eu le Gohan du coup. Papa, petite fille. Tout va bien. Encore du Gundam. Du Gundam en voiture. Voilà, du Gundam tout partout. Ça envoie du missile. Ça dépote. Il est magnifique celui-là. Juillet 2023. 14 300 yens. Lightning. Striker. Alternative. Strike version. Oh, les noms. Les noms de ouf. Ça tue. Ça tue. Attends, mais attends. Mais attends. Je te dis des bêtises, là. C'est quoi ? C'est le socle qui fait 14 000 ? Parce que là, j'ai une autre version. Ah oui. Alors, ça s'appelle Strike Noir Gundam. Alternative Strike version. Et là, on parle de 30 800 yens. Oh, ça rasse. Mais ça les vaut. C'est trop beau, quoi. C'est trop trop beau. C'est trop trop beau. Hop là. Les autres sorties du moment du Senseïa. Voilà. Plutôt classe. Et ils se sont améliorés avec les figurines Senseïa. Ils sortent les décors ? Sans déconner. Bah, ils sortent les décors. Oh putain, ça fait plastique dégueulasse. Mais c'est immonde. 10 000 yens en mars 2020. Mais c'est immonde. Non, faut repeindre. Ça fait vraiment boîte 100 yens shop. Tu sais que t'achètes ça dans une boutique, 1, 2, 3 euros. Non, mais c'est vraiment pas beau. Alors oui, la modélisation est sympathique. Le petit roche et tout. Mais vraiment, en termes de rendu global, on est sur du plastique tout pourri. Qu'est-ce que c'est laid. Mais pourquoi ils ont fait ça ? C'est dommage. Vraiment dommage. Par contre, les figones, elles dépotent. Là, j'ai rien à dire. Ça sort quand, ça ? Mars 2023, 10 000 yens. On a du Kamen Rider également. Hop là. Le petit bike qui va bien. Encore du Kamen Rider. Du Gundam. Et du Dragon Ball. Alors, pourquoi il y a du Dragon Ball exposé ? La vieille figure de zéro de couleur qui dépote. La Broly qui envoie du lourd. Eh bien, Bandai a décidé de les ressortir. Ça arrive en mars 2023 au prix de 9 350 yens. Idem pour Broly. 9 350 yens. Vous avez les déballages sur la chaîne. Ça, dépote. Voilà. Et puis, ici, de ce côté-là, des petits mechas, du Gundam, du Gugge, du Dedham. Oh là là. Tiens. Uchuké Digaban. C'est sorti quand, ça ? Ça sort en avril 2023. 16 500 yens. On l'avait vu, ça. Je vous l'avais présenté avec la... Bandai me l'encore. Avec la vieille boîte. Tipé, vieille boîte au niveau du design. On est très, très fan de ce que j'ai sous les yeux. Et puis, on va terminer avec les figurines là-bas. Allez, on termine avec un petit coin des figurines qui arrivent. Eh bien, cette année, on commence ici avec du Bleach. Voilà. Ichigo qui n'est pas... Pas dingue. Je ne suis pas spécialement fan du rendu. Désolé pour la luminosité. Elle est... Elle est sévère. Mais... Pas fan du rendu. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de date. Voilà. On a du Skoda. Dans les parages qui arrivent en avril 2023. Au prix de 7 700 yens. Jujutsu Kaisen. Elle est pas mal. Bon, le buste est assez particulier. Mais... Mais le rendu global est sympathique. Surtout au niveau des proportions. Voilà. On a... Alors ça, on l'avait vu à la Jump Festa. Du Tien Soman. Samouraï Sword également. Mise en scène. Ça rentre dans le tas. On a de beaux produits. Plutôt intéressant. Très joli. Voilà. Sympathique. On se réserve du Dragon Ball pour la fin. Voilà. Et on a ici... Hop là, c'est quoi ? Du Elden Ring. Qui sortira du coup le 28 janvier 2023. C'est disponible en fait, excusez-moi. Au prix de 7 100 yens. Franchement, tu mets ça à côté de ton collector, de ton jeu. Ça dépote. Les articulations, on les voit pas. En même temps avec l'armure. C'est super bien réalisé. Franchement, vu d'ensemble, ça claque. Et la Gohan. Qui arrive en juillet 2023. Macaco Sampo. L'effet est terrible. Franchement, ils sont cassés un peu le fion pour avoir un beau rendu. Translucide. Avec un joli dégradé. Surtout au bout. Et franchement, ça rentre super bien. L'effet est terrible. Hop là. Ah non, mais j'adore. J'adore. Extrêmement fan. Concernant le personnage. Eh bien, il dépote. Il dépote. T'es fan du Gohan Beast. Tu es fan des SH Figure Arts. Franchement. Eh bien, on a une figurine fidèle au film. Je pense que t'as de quoi succomber. Après, il y a ces défauts que je n'aime pas moi au niveau des figures en articule. À savoir la fameuse couche-culotte qui laisse apparaître les boulasses de Gohan. Les genoux où il y a des trous, etc. Mais c'est propre aux figurines articulées. Pour pouvoir faire ce style de pose, par exemple. En train de balancer du Macaco Sampo à la Gohan. Très très classe. Très très fan. Voilà. Donc, moi je ne craquerai pas parce que je n'aime pas le personnage. Je n'aime pas la figurine dans le sens SH Figure Arts articulée. Tout ça et tout. Mais en avis totalement. Objectif. Je le suis là. Objectif. Fan de SH Figure Arts. Plus fan du Gohan Beast. Oui. Clairement, ça peut terminer chez toi. Donc, juillet 2023. 7 150 yens. Pour un jeu-jou qui envoie de la boulette. Je te fais un zoom sur la tête mon ami. Regarde. Il est vénère. Il est vénère. Le visage est ultra fidèle. Le visage, il est bien vénère. Voilà l'ami. Sincèrement, les sorties du moment, c'est pas mal. J'aime bien l'univers de Senseïa. On sent que Bandai se casse un petit peu la tête pour proposer des produits vraiment plaisants aux consommateurs. Du côté de Dragon Ball, une ressorte des perles. Les figure arts 0 de couleur et brûlis. Je trouve ça cool. Et puis, vous l'avez vu également, la SH Figure Arts de Gohan Beast. Là, il n'y a rien à dire. Ça dépote. Pour les fans du coup du personnage et de la gamme. Écoutez les amis, j'espère que ce petit tour de ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao !